Parlons maintenant avec les élus régionaux. On a entendu avant la pause le ministre Pierre Moreau faire état de la situation de cette rencontre qu'il a eue. Maintenant, une note discordante qu'on va entendre dans un instant, François Boulay, qui est le maire de Ristigouche Sud-Est. Lui, quand il a entendu toutes les discussions qui ont eu cours autour de la table, il n'est pas ressorti rassuré du tout. Lui, en fait, il pense que si un gastem, aujourd'hui, débarquait dans sa municipalité, même avec les nouveaux pouvoirs, même avec le nouveau cadre, il pense que ça n'aurait aucun effet. Mais d'abord, on entendra le préfet de la MRC d'Avignon et aussi le président de la table des préfets, Guy Galland, je vous le disais tantôt, j'en faisais référence, qui est très satisfait de cette rencontre-là. C'est une première véritable rencontre de travail entre la région et le gouvernement du Québec en trois ans. Et d'abord, le maire de Gaspé, Daniel Côté, qui était satisfait de cette rencontre aussi. Daniel Côté, comment vous recevez toute cette rencontre de vendredi avec Pierre Moreau? Écoute, c'est une rencontre qui est d'ouverture. Honnêtement, on s'attendait à avoir une bonne rencontre. On a eu une bonne rencontre, on a adressé plusieurs sujets. Le ministre nous a montré qu'il était capable de nous entendre, non seulement, mais de nous écouter, de nous comprendre et d'agir en conséquence de nos réalités. Dans le dossier des hydrocarbures, entre autres, on a adressé de façon ferme la question des pouvoirs aux municipalités. Je pense qu'on a fait des avancées significatives aujourd'hui dans ce dossier-là. Même chose au niveau du chemin de fer, on a certaines précisions qui arrivent. Bref, tout commence à prendre forme. Et à force de persuasion, à force d'argumentaire, on finit par se faire entendre et on finit par avoir des résultats. Donc, le ministre Moreau arrive avec quand même des bonnes nouvelles pour nous ce matin-là. Il reste que dans le dossier des hydrocarbures, il y a encore des flous et il y a encore des éléments à définir. Effectivement. En fait, tout n'est pas à arrêter. Ce que je retiens, c'est qu'il va y avoir des orientations gouvernementales qui vont s'appliquer à l'ensemble du Québec. En dessous de ça, les MRC vont se baser sur les orientations générales pour établir des orientations, que je dirais, régionales ou supralocales, sur le territoire d'une MRC. Une fois que les orientations supralocales de la MRC vont être faites, c'est les municipalités locales qui vont avoir un pouvoir d'intervention via leur propre réglementation, comme par exemple la réglementation sur le zonage. Donc, il y a tout un processus, mais c'est une question de moyen et même de long terme. On parle de quand même plusieurs mois avant d'arriver à ce résultat-là. Mais l'orientation, l'idée est là, la volonté de céder des pouvoirs aux municipalités est là, puis elle est là plus que jamais dans ce dossier-là. On n'avait jamais eu ce type d'ouverture-là, mais avec l'arrivée de M. Moreau, on dirait que c'est quelqu'un qui est issu du milieu municipal et qui a compris que si tu veux reconnaître une municipalité comme un gouvernement de proximité, donne-y des pouvoirs. Donne-y pas juste des responsabilités sans moyens, donne-y des pouvoirs. Puis ça, je pense qu'il l'a reçu, il l'a compris, puis il est en train de le mettre en oeuvre, mais ça va prendre du temps. Voilà. Mais ça ne règlera pas le cas d'Aldemann. Ce ne sera peut-être pas la façon de régler le cas d'Aldemann, effectivement. Effectivement. Mais il y a d'autres choses qui se trament en coulisses dans le dossier d'Aldemann, mais je n'irai pas plus loin, j'en ai déjà trop dit. On parle d'un genre de transaction à la hockey où on dirait qu'on va ailleurs avec certaines compensations? Moi, ce n'est pas ça que j'ai entendu, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe présentement dans ce dossier-là. J'ai hâte d'avoir les annonces finales de l'entreprise dans ce dossier-là. On a vu des résultats qui avaient sorti après les derniers tests, les résultats qui, à mon noble avis, n'étaient pas très concluants. Mais l'entreprise aura à prendre ses décisions à cet effet-là. Puis il voit les orientations gouvernementales, il entend le ministre Moreau, il entend le premier ministre Couillard dire que sans acceptabilité sociale, les projets n'iront pas de l'avant. En tout cas, moi, quand il est là, le premier ministre me dit ça, puis je suis persuadé que la population est tellement divisée sur le dossier d'Aldemann que je ne suis pas capable de dire que ça rencontre l'acceptabilité sociale. Quand tu entends tout ça, puis tu fais 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, puis tu as une décision à prendre comme entreprise, ça fait qu'ils prendront leurs décisions. Autre grand dossier que vous avez discuté, outre la démographie, on en a amplement discuté la semaine dernière, c'est la question du train. Est-ce que vous avez toujours cet espoir incroyable de le voir agaper ce train en 2020? Est-ce que vous êtes même rassuré? Je suis convaincu. En fait, je suis convaincu. Je ne dis pas que ça va être le train de passagers, je ne dis pas que ça va être un train de marchandises lourdes. On se comprend bien. C'est une nouvelle façon de faire du transport ferroviaire. Avec une locomotive ou un gros camion léger, c'est ça qui est sur les planches de dessin présentement pour transporter de la marchandise légère. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures qui vont nécessiter des réparations si on veut faire rouler un train léger. Puis on va être clair, le pont de Aldemann est à terminer parce que les travaux, il y en a à peu près à moitié de fait. Il y a une petite feuille à Douglas Town qui est facile à régler. Après ça, quand on descend, même le pont de Grande-Rivière, je pense qu'on ne serait même pas obligé pour un train aussi léger que celui-là. Mais il y a un éboulement rocheux dans le secteur de Port-Daniel, tout près de la cimenterie. Je l'ai vu de mes yeux. Il y a un éboulement rocheux, donc il faut déplacer la traque un peu là. Une fois que ces trois, quatre petites réparations-là sont faites, on peut faire rouler des traits de marchandises déjà. Oui, pire sur le bord. Ce qui saute aux yeux dans le coin de Pabot, ça a l'air gros, mais mon Dieu, c'est des nick-nack à régler. C'est des nick-nack à régler pour un tronçon de chemin de fer. C'est des petites affaires qui ne coûtent pratiquement rien quand on compare ça à des infrastructures de ponts, par exemple. Il y a plein de petites affaires de même à régler, des petites et moyennes, puis des plus grosses, mais ça se fait. Il ne faut rien que penser en dehors de la boîte. Il faut penser d'une nouvelle façon. Il faut que les processus d'action soient plus rapides. Donc là, il y a toutes des étapes à suivre dans les grands projets d'infrastructure. Les dossiers d'opportunité, les dossiers d'affaires, la réalisation, les placés de vie, la réalisation. On est capable de skipper une couple d'étapes là-dedans. Le dossier d'affaires, on le sait, il y a 500 jobs à Gaspé qui dépendent d'LM Wind Power, puis à LM Wind Power, sa survie future va dépendre du chemin de fer en bonne partie. Écoute, le dossier d'affaires, pour moi, il est déjà fait rien qu'avec LM, sans compter les autres potentiels. À quelque part, il va falloir skipper les étapes, en bon français, puis arriver avec un résultat. On a soufflé ça dans l'oreille du ministre un matin, puis ça a fait « Ouais, c'est pas fou, votre affaire. » Fait que, go! Puis sur le reste du tronçon, on voit que le ministre demeure prudent. Est-ce que vous avez espoir que les choses s'accélèrent rapidement pour qu'on puisse livrer rapidement? On a une bonne écoute du ministre, puis je pense qu'il y a une volonté aussi d'agir et de penser un peu en dehors de la boîte, comme nous autres, on le pense. Il réalise que les enjeux, c'est des enjeux de développement, c'est des enjeux d'emploi. Il réalise qu'il y a 500 emplois chez LM Wind Power, puis c'est la création d'emplois qui a été soutenue aussi. En fait, l'agrandissement de l'usine et tout ça a été soutenu par le gouvernement du Québec. C'est signe qu'ils y croyaient. Ils comprennent la dynamique des marchés. Ils comprennent la dynamique de la concurrentialité de notre usine. Fait qu'ils comprennent tout ça. Fait qu'ils sont capables de penser en mode solution, puis ils sont capables d'arriver à des résultats sans se mettre tout le temps des bâtons d'aéros avec des procédurites puis des gréments de même qui ne nous mènent à rien. Fait que le ministre est très ouvert à ça. C'est un gars qui est très pragmatique, Pierre Borreau. C'est un gars qui est terre-à-terre. C'est un gars qui est pragmatique. C'est un gars de résultats. Fait que moi, je pense qu'il a fait preuve ce matin d'ouverture pour arriver à des bons résultats. Je suis très confiant. M. Galland, je pense que le sentiment général qui ressort de la rencontre avec les élus et M. Moreau aujourd'hui, c'est qu'enfin la région est écoutée à sa juste valeur. Exactement. M. Moreau a répondu très rapidement. Je disais un mois, ils m'ont ramené à l'ordre. On dit 29 jours depuis qu'il est rentré en poste comme ministre responsable de la région. Et c'est lui qui a fait le premier contact pour me signifier qu'il voulait cette rencontre-là aujourd'hui. On a resté même surpris. Il dit, c'est quoi vos sujets? Je peux vous en dire quelques-uns aujourd'hui, mais donnez-nous le temps, on va vous préparer un document. On est très satisfait. Autant de la réponse de M. Moreau d'être présent, son écoute, la volonté de son équipe de répondre à nos questions puis de nous amener de l'information et aussi de la part de la participation des maires de la Gaspésie qui ont répondu à la demande à M. Moreau et dans leur participation active, dans le respect de tout. On a franchement une très belle rencontre aujourd'hui. Est-ce que je me trompe, ou c'est la première fois en trois ans, depuis que l'arrivée du gouvernement libéral est là, que vous avez cette véritable séance de travail et que vous êtes là en miettant? Une véritable séance de travail sur un enjeu qui est apporté par nous. Oui, il y avait une partie de la journée qui était sur un enjeu qui était quand même gaspésien, les hydrocarbures, mais pour le reste des dossiers, il nous avait dit à vous de monter l'agenda de la journée. Ça, oui, c'est une première, parce qu'une autre rencontre qu'on avait eue de travail avec M. Sébastien Proulx, c'était lorsqu'il y avait eu la tournée de la présentation du phare qui était en, au mois de juin, qui était en élaboration. Mais de réunion de travail, oui, on a eu quelques échanges, mais en grand groupe comme ça, ça, c'est la première, et d'aller assez loin dans certains dossiers, oui, c'est une première. Le dossier des hydrocarbures, on a fait amplement le temps, le tour amplement avec M. Moreau, entre autres. Est-ce que vous êtes satisfait de ces réponses en tant que gouvernement? Bien, présentement, il y a quand même un petit flou parce que ce n'est pas écrit, mais je pense qu'aujourd'hui, il était là pour nous écouter. Et c'est pour ça que je dis que je suis satisfait des commentaires qu'il a sortis autour de la table parce que sans aller dans les extrêmes, je pense que les gens, de bonne foi, ont dit ce qu'ils ressentaient de la part de leur population. Puis M. Moreau, en tout cas, jusqu'à la preuve du compteur, me sentait réceptif aux commentaires. Puis je pense qu'il n'y a rien qui va à l'encontre de l'idée ou du concept qu'ils veulent apporter dans la gestion. Et j'entendais M. Daniel Côté vous expliquer un peu la forme que ça allait prendre. Et puis je pense qu'à quelle part qu'il y a une certaine protection dans la démarche. Mais ça restera toujours qu'on a dit qu'il y avait une priorité et quelques priorités, c'était l'acceptabilité sociale. Et ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est le premier ministre et M. Moreau aujourd'hui que l'eau était plus importante que les hydrocarbures. Mais ça, de l'eau en Gaspésie, de qualité, on en a puis on s'en sert. Ça fait que moi, je pense que le reste, ça va être défini dans des zones vraiment d'acceptabilité sociale. On n'est pas contre le développement, on n'est pas contre l'argent que ça peut apporter. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui a été vraiment défini de la part de toutes les maires qui étaient là, c'était dans un développement respectueux de la part puis de donner le plus de pouvoir possible aux MRC municipalités de dire oui ou non à l'avenue de gens qui voudraient développer les hydrocarbures. Le fonds d'aide aux initiatives régionales, c'était une de vos importantes préoccupations pour le développement de la région, le 6 millions qui est là à chaque année. On sent qu'il y a une très bonne ouverture aussi de la part du ministre. Bien, moi, j'avais eu une pré-rencontre avec M. Sébastien Proulx avant que ce soit le changement de garde puis la réponse qu'il m'avait dit à ce moment-là, il dit, si tu n'as pas dormi sur quelque chose, là, ce n'est pas là-dessus parce que le son de cloche qu'on avait de l'ensemble des fonctionnaires qui ont eu à remettre au gouvernement, l'analyse des retombées du fonds sont très positives. Les sondages qui ont été faits auprès des gens qui ont reçu l'aide sont très positives. Donc, ce qu'on entend dire, c'est le montant qu'on ne sait pas encore, mais il devrait être sensiblement le même et les protocoles, le protocole d'engagement envers ces fonds-là. Puis aujourd'hui, bien, nous, on a demandé à M. Moreau, si possible, de remmener ça au MAMO plutôt qu'au MESI parce que présentement, vu que le ministère de la MESI est déjà une personne qui amène des subventions, lorsqu'il a le fonds faire avec lui, il ne peut pas engager tout le temps tandis que quand c'était au MAMO, bien, c'était le MAMO dans ce temps-là, lui était capable d'aider à un auteur avec le MESI. Fait que là, on a dit à M. Moreau puis il a dit qu'il allait analyser ça sérieusement. Ça permettrait d'avoir un peu plus d'argent pour les promoteurs. L'élastique serait plus facile. La jumelastique autour de ça serait plus facile de dire quand on fait une composition ou un montage financier que le fer puis le MESI pourrait intervenir différemment plutôt que juste faire affaire avec le MESI. M. Boulay, vous êtes un peu déçu de la rencontre d'aujourd'hui avec M. Moreau sur les hydrocarbures? Déçu un peu sur les détails et là où on nous propose d'aller. Je crois que le ministre Moreau a toutes les bonnes intentions. La grosse problématique qui me déçoit, c'est qu'on n'a pas eu confirmation et on n'a pas espoir dans le court terme de vraiment avoir au niveau des MRC, au niveau des schémas d'aménagement, la capacité, le pouvoir, la compétence à mieux gérer notre propre territoire et avoir un mot à dire sur l'arrivée ou l'entrée ou le développement de projets d'exploration. C'est ça, la déception. Les droits acquis sont là, le ministre le confirme. C'est une énorme contrainte et bien que le message ait été clair, je crois qu'on va continuer à discuter, mais aujourd'hui, je suis un peu déçu, je croyais que l'opportunité pour les municipalités d'avoir un mot à dire dans la gestion, le développement, on n'est pas encore rendu là. Quand le gouvernement du Québec dit que les municipalités vont avoir plus d'autonomie, vont pouvoir plus décider ce qu'elles font sur le territoire, dans le cas des hydrocarbures, c'est pas vrai? Ben, c'est qu'il ne donne pas tous les détails. Oui, on va avoir un mot à dire. Déclarer des territoires incompatibles qui sont pour la plupart des choses, c'est logiquement concevable qu'on devrait les déclarer incompatibles, mais lorsque viendra, par exemple, dans les milieux ruraux, à l'extérieur des territoires urbains, on n'a pas vraiment un mot à dire. C'est ça ma déception. Ça, ça veut dire que demain matin, un GASTHEM ou peu importe la pétrolière, qui voudrait faire exactement la même chose chez vous à Aristigou Sud-Est, il pourrait le faire et la municipalité ne pourrait rien faire. Exactement. Aujourd'hui, le site de propriété de par la nouvelle transaction où Pierre Ieda, compagnie Albertaine, a pris contrôle de ce qu'on connaissait comme pétrolia. Si Pierre Ieda arrive à Aristigouche et s'installe veut s'installer à 550 mètres, bon, oui, on a un RPAP, un RPAP qui limite la distance entre la tête d'un puits et un puits artésien à 500 mètres. Puis j'ouvre la parenthèse à savoir qu'actuellement au Québec, il y a 304 municipalités qui demandent une dérogation au ministère de l'Environnement parce que cette distance-là est insuffisante. Mais oui, sur la loi des hydrocarbures, Pierre Ieda arriverait à Aristigouche et il y a complètement, il y a un droit acquis, il possède le claim puis je n'ai pas un mot à dire en tant qu'un municipalité ni en tant qu'MRC pour mieux gérer et mieux protéger mon territoire. C'est ça la problématique. On n'a pas le pouvoir qu'on demande. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. 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 Merci.